Genoux. Non, c'est parce que 360 sur le 220 Entredi 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 C'est beaucoup de gens autour d'une table qui mangent du couscous Pas des gros plans sur la bouche pleine, c'est pas un commentaire C'est votre dernière chronique Avant d'être cancelled Comme on dit dans le langage Vous nous parlez évidemment du dernier livre de Nathalie Petrovski On dit livre, évidemment c'est généreux Un brûlot Un brûlot Qui sort jeudi en librairie Oui absolument, mais elles sont en impression C'est quasiment 2-3 heures d'impression pour imprimer une centaine de livres Et bon, c'est la vie de ma mère C'est Nathalie, notre amie, qui a publié L'histoire de... De Minou Petrovski J'ai lu l'article de Mario Girard aujourd'hui Je vais pas me faire influencer Ah mon dieu, mais Mario, c'est comme si Nathalie c'était... C'est la renfort D'ailleurs, je veux juste... Ah ben non, vous allez pas commencer Je vais commencer par la fin de ma chronique La fin? La fin, parce qu'on n'a jamais le temps de se rendre à la fin Je vais commencer à la fin ici Puis je le fais surtout pour pas desservir l'oeuvre de Nathalie Parce que j'ai beaucoup aimé le petit brûlot pour vrai Donc la fin Au-delà de toutes les blagues que vous venez d'entendre, Jean-Philippe Sincèrement, je considère que c'est un incontournable à rentrer Je suis votre libraire C'est une histoire fascinante, étonnante, touchante Voir même parfois bouleversante J'ai toujours aimé Nathalie, je la répète tout le temps Après avoir lu ce petit brûlot-là, je l'aime encore davantage C'est une belle manière, entre autres, de comprendre pourquoi elle est aussi sautée de la calotte aujourd'hui Je recommande à tout le monde un livre qui, contrairement à son dernier roman, Un été à MDG Il ne devrait pas se retrouver dans trois semaines au Dalorama, Jean-Philippe Alors, je lui donne cinq étoiles Maintenant le début, La vie de ma mère Nouveau roman de Nathalie Petrovski Bien sûr, je dis roman, elle dit récit Mais comment croire le récit d'une femme dont les origines changent au gré des conflits mondiaux Comment croire une femme qui dit être née d'un minou alors qu'elle a un caractère de chien, Jean-Philippe La vie de ma mère, donc un roman qui raconte la relation pas banale de Nathalie Petrovski avec sa mère La prétendue minou Petrovski Une femme qui, comme une fille, une femme qui, comme sa fille, était mythomane C'est écrit dans le livre, Jean-Philippe Oui, donc si c'est écrit, c'est faux Elle ou non, ben oui, c'est vrai, c'est confondant C'est une femme qui mentait, elle aussi, sur ses origines, Jean-Philippe Et c'est écrit dans le livre, Nathalie écrit noir sur blanc À force de l'entendre raconter la même histoire sur ses origines Mais à la changeant subtilement ou alors en adoptant carrément une nouvelle version Je ne savais plus si je devais croire ou non cette femme Cette famille Écoutez ça aussi, la mère de minou, donc la grand-mère De Nathalie mentait sur son âge Mentait sur sa profession Elle prétendait être une grande ballerine russe Alors que dans les faits, elle était assistante vendeuse Dans un magasin de lampes, Jean-Philippe Trois générations de menteurs Mais toujours c'est qui ça, Minou Petrovski Ben c'est une femme née à Nice Dont le nom légal D'ailleurs je veux dire née à Nice Parce que Mario il a dit en verse ce matin C'est Nice, elle est née à Nice Elle n'est pas belge Elle née à Nice, c'est ça que j'ai dit Pas besoin de corriger, c'est ça que j'ai dit Elle née à Nice Je salue mon amie à Nice qui nous écoute d'ailleurs À Nice Mon amie à Nice, voilà Son nom légal, c'était non pas Minou Mais bien Georgette Jean-Philippe Vautier d'ailleurs Ah non C'est ça, mais ça va m'en finir là, fatigante Entre autres dans ses fabulations Elle va raconter Minou Qu'à l'âge de un an Elle prétendait aller prendre des marches Toutes seules sur les grands boulevards Jean-Philippe Rien que ça Même Nathalie ment dans le livre Nathalie raconte que son grand-père maternel Elle a passé proche de prendre le Titanic Mais il n'y avait plus de place Elle était bien déçu de ça Pour vrai, moi je me suis dit Ah c'est vraiment intéressant cette histoire-là Je pensais que c'était à 3 degrés de séparation De Leonardo DiCaprio Mais non Nathalie va dire à un moment donné J'avoue que là Je fabule un peu Jean-Philippe C'est du niveau ça de Mentri Mais toujours Minou C'est une petite fille Qui va être abandonnée Par ses parents biologiques Ce qui fait que toute sa vie Elle va rechercher l'amour Un enfant qui va être prise en charge Prise en charge Par une famille Française Du nom de Vautier Pouvez-vous imaginer Mais oui C'est vrai Avec un V Un V V-A-U-T-I-E-R Donc sa mère adoptive S'appelait Marie Vautier Ensuite à Paris Avec Je fais un petit saut Avec André Petrovski Elle va avoir Un gros saut Je dirais Un gros saut Elle va avoir Nathalie Nathalie qui a failli s'appeler I-Viche 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 I-V-I-I-T-H Comme la guidoun Dans le roman De Jean-Paulif Jean-Paulif la guidoune c'était comme elle s'offrait aux hommes au regard des hommes et quand elle va être enceinte de Nathalie Petrovski, Minou va se promener dans les musées, dans les parcs où il y a plein de statues parce qu'elle voulait transmettre la notion du beau à Nathalie Petrovski, elle dit je veux que ma fille devienne une esthète, est-ce que ça a marché je vous dirais que la pauvre est en train de finir sa vie avec Michel Lacombe dans un condo de l'île des soeurs tout ça pour ça mais Minou, toujours à un moment donné elle va regarder son bébé Nathalie et elle va dire j'aimerais bien mieux me saouler au café de fleurs avec les existentialistes que de l'élever elle va donc le chipper chez sa grand-mère qui habitait à Nancy elle va elle aussi abandonner sa fille, il m'a valé la chercher au bout de 5 ans pour s'installer avec sa famille à Ottawa, ensuite à Montréal, où Minou va devenir entre autres animatrice à Radio-Canada elle va quitter la France mais comme Monique Giroux elle va jamais s'en remettre malheureusement, elle va rester malheureuse et nostalgique toute sa vie on va se le dire, le personnage de Minou méritait absolument un livre, c'est une femme spectaculaire flamboyante, originale une femme au verbe haut une femme de mots, c'est probablement pour ça qu'elle aimait beaucoup la moutarde de mots ah mon dieu n'importe quoi c'est une femme qui prenait beaucoup de place une femme, c'est pour moi qu'il le dit c'est nommé par Nathalie une femme égoïste égocentrique, amorale qui trouvait sa fille Nathalie bien 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 straight oui c'est ça, il n'a pas compris lui quand j'ai dit ça, que j'étais un parfait soldat du système, et vous m'avez dit mais non, mais enfin votre mère croyait ça, mais vous n'êtes pas une femme libre, qui faisait ce qu'elle voulait qui se sacrait beaucoup des conséquences qui venait sa best life pendant que Nathalie récurrait les toilettes comme une cendrillon des pauvrettes c'est vrai je sais comment on peut, petite Nathalie à un moment donné, elle va sacrer son camp en Californie elle laisse la famille derrière elle va consacrer beaucoup de temps aussi à son grand appétit pour les jeunes hommes à 82 ans Minou à 82 ans va avoir un amant de 41 ans puis encore amant, attends, wow, platonique ben un amant platonique je ne sais pas un amant ben vous ça ne nous regarde pas écoutez ça surtout, à 53 ans elle va sortir avec un dos de 21 ans qui est accessoirement le meilleur ami de son fils Jean-Philippe je sais c'est l'enfant le frère de Nathalie, Boris une femme dont les mentries vont être une arme de séduction, nous dit Nathalie c'est une passionnée de cinéma le système est le plus important que tout dans sa vie, plus important que son rôle de mère vous en dites trop fermez votre point non mais il en dit trop après ça, il n'y aura plus rien à lire en même temps c'est vrai que c'est un bruleau vous savez pas ce qu'elle dit bon, ma mère fabulée tout le temps je suis devenue journaliste un peu en réaction contre elle je voulais être journaliste pour corriger ses fables et fabulations je suis journaliste pour rétablir les faits Nathalie attachée aux faits ça bat la comète ça Minou c'est une femme que Nathalie va beaucoup admirer quand elle était jeune à qui elle ne voudra surtout pas ressembler un peu plus tard c'est vraiment un personnage romanesque un livre fascinant que Nathalie a écrit pour corriger un petit peu la fiction de sa mère pour qu'il y ait foulé il me reste 46 secondes mais pensez ses blessures mais est-ce que vous allez nous dire qu'est-ce que votre mère a dit ah oui je vous jure je l'ai fait lire à ma mère elle a lu ça en 10 minutes évidemment et ma mère moi je vous jure sur sa tête à elle elle m'a vraiment dit ça elle dit fais-lui une belle critique ça va lui faire du bien avec la vie de marde qu'elle a eue alors il vous reste 20 minutes 20 secondes c'est très bon on lisez ça pour vrai mais qu'est-ce que je ne sais pas quoi dire mais merci ça m'a touché je vous aime encore plus pour vrai oui mais c'est ça mais là vous avez tout raconté mais non il y a beaucoup plus dans ce livre dans ce très cool livre bon lancement Nathalie on se reparle la semaine prochaine on va faire un lancement merci beaucoup Jean-Sébastien on se revoit demain tout le monde d'ailleurs qui on a en entrevue demain Jean-Sébastien Lucille Dubois Lucille Dubois